Et salut tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on est dimanche Maël est à la sieste C'est très très compliqué en ce moment avec Maël C'est pour ça que je n'ai pas trop le temps de vlogger Parce qu'il est très rude Il pleure énormément Donc je pense effectivement qu'il fait des dents Parce que là il pleure plus que ce qu'il pleurait il y a quelques temps Franchement c'est le pauvre Les nuits il se réveille énormément Il pleure beaucoup la journée Et je pense qu'il fait ses dents Là je suis en train de préparer le déjeuner Le déjeuner turc aujourd'hui JP m'a fait plaisir aujourd'hui Il m'a laissé dormir En même temps il m'a dit J'avais pas le choix avec les coups de pied que je me prenais Puisque Maël en fait il nous donnait des coups de pied Oui parce que Maël dort avec nous Et du coup voilà Il m'a laissé dormir Donc ça m'a fait du bien J'ai pas beaucoup dormi mais Le peu franchement ça fait du bien Ça soulage quand même Il a fait des pancakes ce matin Je vais vous les montrer Ils sont bons mais en fait ils sont un petit peu durs Bon il a pas l'habitude d'en faire après Et moi non plus Tu sais moi aussi si je les fais je me plains sûrement C'est un peu trop ferme quoi Ouais ils sont un peu trop fermes Mais avec du sirop d'érable Ils sont mangeables Franchement on va pas faire les difficiles On dit que c'est à force de faire qu'on apprend Donc voilà il faudra en faire plus souvent mon amour Je vais vous montrer le petit déjeuner que je suis en train de faire Déjà je fais un menemen Donc c'est une spécialité turque avec des oeufs Et ici je suis tout simplement en train de faire une soupe Et c'est là d'une churvas On vous retrouve un petit peu tard Puisqu'il est 16h05 La honte La honte Remboursement Remboursement de quoi ? Personne ne me paye Remboursement Rends leur les clics Il est en train de faire des tartines Alors oui oui vous pouvez le dire Du beurre avec du surimi Ouais Ouh vive le cholestérol Surtout que j'en ai un petit peu du cholestérol Par contre je sais pas comment tu manges du beurre avec la sauce comme ça Avec quoi ? La sauce comme ça il y a déjà de la mayonnaise dans le machin Mais je sais mais je sais pas pourquoi en fait j'aime bien le sucré salé Ah d'accord Bon sinon Et le surimi il a un tout petit peu sucré Ouais ouais Léger quoi Sinon qu'est-ce qu'on a fait de nouveau ? Qu'est-ce qu'on a changé ? Hum Bah je réfléchis en fait Mais ça ! Banane On a tout simplement ajouté des coins au meuble Parce que Maël il se cogne tout le temps Bon après il se cogne ici aussi Et là on peut pas mettre Voilà quoi Mais ici il se cogne tout le temps en fait Parce que monsieur fait le pitre Et du coup bah il se cogne Et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien On est mardi le 29 J'ai pas vlogué depuis quelques jours Oui mon amour Y'avait pas grand chose à vloguer Enfin j'ai commencé des vlogs Et j'ai pas continué Tout simplement parce qu'en fait il se passait rien de spécial Voilà donc si vous voulez Si c'est intéressant je mettrai bout à bout monsieur Voilà donc Donc Maël s'est levé à 7h30 Là il est avec moi dans la cuisine dans son trotteur En train de jouer Moi j'essaye de faire du rangement Et puis voilà je discute avec une amie Voilà donc pas grand chose Franchement je sors très très peu Vous savez bien avec le virus Donc je peux pas trop vous filmer Oui mon amour Je peux pas trop vous filmer des sorties d'extérieur A part quand je promène le petit Ça me manque de prendre mon fils Et d'aller faire des achats Mais bon vous savez je risque pas trop avec le virus Pour le moment sachant que je pense qu'on est en zone rouge là A Bruxelles Et avec mon papa Que je Avec mon papa que je côtoie tous les jours Je préfère éviter de sortir un minimum quoi Je sors un minimum pour éviter Voilà tout simplement Voilà donc là je continue mon ménage Et je pense que tout à l'heure je vais faire un cake J'ai vu une recette hier Un cake anglais parce que j'avais acheté en allant chez ma soeur Chez Intermarché Des fruits confits Qui étaient vraiment pas chers Comparé ici Quand je vais au magasin Il y en a que au Carrefour Anciennement GB Et il y a que la marque Vainé Et ça coûte 5 euros Pour un tout petit pot Donc voilà Là j'ai acheté un gros pot Et c'était dans 1 euro idée Moi j'adore les fruits confits Donc je pense que je vais faire un cake tout à l'heure Un cake anglais aux fruits confits Voilà c'est une recette que j'ai vue Et je ferai ça Bah voilà écoutez moi je vous reprends tout à l'heure Je vais continuer à faire ce que je faisais Et puis bah voilà Je vous fais des gros bisous Et re tout le monde Bon nous sommes dans la voiture Il y a Maël juste ici Toujours intrigué par la caméra En fait mon père est parti chercher du pain pour les oiseaux A la boulangerie En fait la boulangerie Ils ont du pain qui n'est plus bon Qu'ils ne vendent plus Et du coup bah ils le jettent Et ce que fait mon papa C'est que ça fait longtemps qu'il fait ça Il récupère le pain Et en fait on le donne au cimetière Aux oiseaux Ici aux oiseaux etc Voilà Donc on va aller voir maman au cimetière Comme presque tous les jours On va aussi aller normalement au lodos C'est un magasin turc S'il n'y a pas trop de monde Et puis je pense que voilà Naël n'a pas encore fait dodo Il a essayé de dormir Il a dormi 15 minutes Puisqu'on a essayé de le mettre à dormir Dans son parc qui fait lit Enfin dans son lit qui fait parc aussi Et voilà Donc je pense qu'il va faire un gros dodo tout à l'heure En rentrant JP a commencé le boulot à 13h Il termine à 20h15 aujourd'hui Voilà donc voilà à peu près les nouvelles Rien de spécial depuis tout à l'heure Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que t'as ? Bon on est rentré Ça fait un petit moment Ça fait à peu près moins d'une heure Maël s'est endormi en voiture Et je l'ai couché dans le lit Et comme à son habitude Depuis quelques temps Il n'a pas dormi beaucoup Moi pendant qu'il dormait J'ai préparé un cake Au fruit confit Qui est en train de cuire Dans le four D'ailleurs je regarde heureusement Parce qu'il brunit bien Donc il faut baisser Et je pense que je vais mettre Un petit peu d'aluminium dessus Pour pas qu'il brûle quoi Voilà Donc j'ai pas filmé Parce que je voulais pas faire de bruit Mais si le cake est très bon Vous voulez la recette Quand je vous filmerai La prochaine fois que je le fais Je suis avec ma soeur en discussion Voilà C'est un peu flou Bon Voilà Ecoutez je vais mettre tout ça Toute la vaisselle qui reste dans la vaisselle Et puis je vous reprendrai plus tard Ah oui et pour le repas de ce soir C'est du spaghetti boulot Et pour le menu de la semaine Qui va venir Quand je vais faire les courses Je pense mercredi ou jeudi Déjà je vous ferai un haul Et aussi Je vous donnerai le menu De la semaine Parce que je sais que ça vous intéresse Et que souvent Vous me le demandez pour avoir des idées Et salut tout le monde J'espère que vous allez bien Nous sommes aujourd'hui Mercredi Le 30 septembre Maël s'est réveillé A 8h30 ce matin Il nous a fait une nuit plutôt correcte Il s'est pas mal réveillé Comme depuis un petit temps Comme il fait depuis un petit temps Ces derniers temps En fait il se réveille plusieurs fois par nuit En pleurant Des fois on n'arrive pas à le rendormir Et des fois on lui met juste la tétine On lui donne à boire Et ça va J'ai fait du rangement Je suis encore en train de faire du rangement Vous voyez Ça traîne comme d'habitude Je vous dis Je range tous les jours J'ai l'impression de ne jamais ranger Donc j'ai lavé un drap Je l'ai étendu Là il y a Maël sur la chaise haute Que c'était à mon coeur On se retrouve J'ai pas fait beaucoup de choses depuis tout à l'heure En fait j'ai juste joué avec Maël Voilà il était par terre On a joué ensemble Demain je dois faire les courses Les grosses courses Parce que On a presque plus rien La fin du mois était un petit peu serrée On va dire Donc voilà j'ai fait avec ce qu'on avait Mais on en avait encore Donc voilà c'est pas un problème Demain je dois aller faire des courses Ensuite je vais regarder les promos en Allemagne Voir s'il y a pas des choses qui sont moins chères Et que j'aurai besoin éventuellement là-bas Parce qu'en général je regarde avec ma belle-mère Qu'est-ce qu'il y a en promo là-bas Que je n'achète pas ici Comme les adoucissants Les trucs comme ça Et on prévoit d'y aller peut-être ce week-end Chez mes beaux-parents Pour juste quelques heures en fait Samedi Juste quelques heures Histoire de les voir Que Maël voit les grands-parents Que les grands-parents voient Maël Et comme ça en même temps On va aussi chercher les courses Ma belle-mère nous engueule tout le temps Enfin façon de parler nous engueule Quand on achète certaines choses ici Parce qu'elle dit Pourquoi vous me demandez pas Parce que ça coûte beaucoup moins cher en Allemagne Et ça vous fait des promos Donc voilà Elle dit vous passez Vous les prenez Vous restez un petit peu Puis voilà Donc c'est ce qu'on fait Donc tout à l'heure Je pense que je vais faire de la purée Avec des haricots verts Parce qu'on a beaucoup d'haricots verts au frigo Donc il faut les faire Niveau viande Je ne sais pas encore Je vais voir On a pas mal de viande Donc c'est pas un souci On a des pilons de poulet Je pense que je vais sortir des pilons de poulet Et ouais C'est ce que je vais faire Je les sors directement Tu congèles avec vous Voilà Donc ils sont là Je vais les laisser déjeler Et puis je vais faire ça Soit au four Soit je ne sais pas On verra Peut-être au air fryer Voilà Donc Bah écoutez C'est une journée très calme Je n'ai pas grand chose à vlogger Donc comme d'habitude Je ferai ça sur deux jours S'il le faut Comme ça Ça vous fera un vlog Je préférerais faire des vlogs D'une journée Enfin un seul vlog Sur toute une journée Malheureusement En ce moment Il n'y a pas grand chose à filmer Demain peut-être Peut-être Voilà J'aurais pu filmer Toute une journée En plus j'y paye ton congé demain C'est pour ça que je vais faire mes courses demain Comme ça il peut rester avec le petit Je vais faire du yaourt maison aussi Je ne sais pas si je fais ça aujourd'hui Demain Mais de toute façon Je vous filmerai la recette Peut-être que je le ferai avec vous En vidéo tout à l'heure Mais voilà Quoi qu'il en soit Je vous reprends plus tard Sous-titrage ST' 501 On se retrouve donc pour la préparation du yaourt maison Ne m'en voulez pas Je ne parle pas très fort Mais il est plus de minuit Je fais le montage Pendant que le petit dort Donc j'utilise du lait jouaval Je trouve que c'est meilleur Mais vous pouvez utiliser le lait que vous voulez Donc j'utilise un litre de lait Dans une casserole Que je vais venir faire chauffer Mais surtout pas bouillir Pourquoi ? Parce que le lait qu'on achète directement en ferme A des bactéries Etc Il faut le bouillir Donc pour pouvoir le consommer Mais le lait en briques Qu'on achète au magasin Il est déjà bouilli Donc voilà Pas besoin de le faire bouillir Donc je viens mélanger de temps en temps A feu moyen Je vais dire Et voilà Je laisse chauffer comme ça Surtout mélanger assez régulièrement Pour pas que ça brûle dans le fond Ensuite pour pouvoir faire mon yaourt J'ai besoin d'un yaourt D'une autre base On va dire Donc ce que je fais C'est que j'utilise du yaourt Que j'ai acheté au magasin Je prends deux bonnes cuillères Et je mets ça dans un petit récipient Et je vais mettre de côté Car je vais utiliser ça tout à l'heure Et vous verrez comment je vais faire Une fois que mon lait a assez chauffé Je viens prendre quelques cuillères de lait Que je vais manger avec mon yaourt Donc la base Moi je vérifie tout le temps la température Une fois que le lait a En fait quand il a la limite de bouillir J'éteins le gaz Et je laisse refroidir jusqu'à 49-50 degrés Et c'est à ce moment là seulement Que je viens prélever du lait Et que je mélange donc A la préparation Comme je vous ai dit La base Une fois que j'ai bien mélangé Je viens verser donc le tout Dans le lait Je mélange bien Et je vais ensuite verser donc Mon lait Mon futur yaourt Dans un tupperware Ou dans un récipient Peu importe Et on va couvrir ça Mais vous allez voir les étapes Voilà moi j'utilise déjà Un pot Il y avait du fromage mozzarella Des fois j'utilise des pots Il y avait du yaourt déjà Donc voilà je mets ça dedans Je ferme très très bien Et je vais aller couvrir tout ça Jusqu'au lendemain Voilà donc moi je mets ça sur Un de mes buffets dans le salon Je sais que le petit n'aura pas accès A cet endroit Et je mets 2-3 serviettes Couverture par dessus Il faut que ça soit bien fermé Pour que ça garde bien la chaleur Pour fermenter justement Et je laisse ça jusqu'au lendemain En général le lendemain après-midi Voilà je vous ai montré Comment je faisais mon yaourt maison Maintenant il doit reposer Couvert comme ça Jusqu'à demain A peu près la même heure Que maintenant Il est 17h13 Il est 17h13 C'est 15h pot – Sous-titrage FR 2021